Doki 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 Mande des RENDIMALIER ! Eh oui ! Nous revoilà ! Après que le temps eut suspendu son vol pendant les pubs, nous retrouvons notre mademoiselle Maryse, entomologiste de circonstance, au planqué de Geneviève, qui a enfin compris que ce soir nous parlions du temps. Non, mais c'est parce que quand j'ai entendu « Tang », j'ai cru que c'était « Tang ». Et alors, ça m'a gouré. Ça t'a gouré. Allons-y, les filles, ne perdons pas le temps de vue. Alors, trois parties, donc, chez le Tang. Tête à un bout, abdomen à l'autre, et entre les deux, le... Relax ! Perdu. Le... L'anthrax ! Mais non ! Putain, le thorax ! Ne coûte rien, le thorax. Nous noterons que, quel que soit le bout que la tête a choisi pour se placer, l'abdomen sera systématiquement de l'autre côté, évitant ainsi d'avoir la tête dans le dessus. Voilà. Si on pouvait éviter les détails, hein ? Mais quoi ? Ben oui, mais... Et n'empêche que c'est bien foutu, cette dame nature. Ah oui, ça c'est sûr que comme on vous voit, ça c'est drame nature, vous, hein ? Le thorax du temps porte les ailes dessus, les pattes dessous. Si on voit un temps qui a les pattes dessus, les ailes dessous, c'est qu'il est sur le dos et donc certainement mort. Et un temps mort, c'est un oxy-temps. Oxy-temps. Il y a 10 mots ici à l'Ouvergne. Merci. Ça fait plaisir à l'auteur. Donc, ou il est mort, ou alors vous aviez mal bouché la bouteille d'Armagnac et il est allé se péter la figue. Et quand le temps pète, ça il fait vilain. Oh putain, la poilade. Afin de rire. Allez, Marise, on poursuit Marise. En temps normal, les ailes du temps lui permettent de voler. C'est en tout cas ce qui a permis de révéler une importante étude faite par des chercheurs du CNRS. Ils cherchent, hein ? C'est des chercheurs, c'est pas des trouvés, hein ? Ils ont découvert que, privés de ces ailes, le temps ne volait plus. Les résultats intéressants de cette étude intéressante peuvent être consultés dans une thèse de troisième cycle compatois intitulée « Sans les ailes, le temps va moins haut ». Ah, mais oui, ça fait ça. Pour terminer ce tour du temps, notons que la plus grande partie du temps, c'est l'abdomen, dans lequel les chercheurs du CNRS ont tenté d'introduire quantité de choses intéressantes. Ah non, non, Marise, mais non. Les résultats de cette étude ont paru dans une thèse de troisième cycle intitulée « Paille au cul, tu goutes, tic-tic-tic-tic-tic-tic ». Hé, chapeau pointu. Vous continuez, délicate Marise. Le temps fait partie de la grande famille d'Édipter, la grande famille d'Édipter. ça c'est intéressant la grande famille les diptères et chaque année à Toussaint les diptères se réunissent et portent un gâteau à la grand-mère qui ne reconnait plus personne non je déconne c'est pour détente les diptères comptent les mouches les temps et les moustiques et les frutins il faudrait avoir affaire pour compter les mouches non mais je ne crois que vous n'avez pas saisi la subtilité elle n'a pas dit ça dans ce sens ah bon et dans quel sens elle a dit quand elle a dit les diptères comptent les mouches c'est à dire que parmi les diptères il y a les mouches, il y a les temps c'est ça et moi ce que j'ai dit c'est qu'il ne faut avoir rien à faire pour compter les mouches parce que même en réfléchissant toute sa tête et bien agressivement quand on entend temps c'est comme si on entend temps il n'y a que quand on le voit écrit qu'on sait quel temps c'est parce que par exemple le temps qu'il fait dans la météo ça s'écrit T-A-N-P-S mais on prononce pas le PS c'est vrai sinon ça s'entendrait TAMPS TAMPS et oui TAMPS mais c'est bête mais c'est pas moi qui ai décidé heureusement je demande pardon à tous les enseignants qui essaient d'apprendre l'orthographe aux enfants et je prie les enfants de bien réviser leur préparation à la dictée moi j'étais pas bon en dictée en fait tu étais bon à rien toi donc oui mais en dictée j'étais encore au moins pas bon qu'ailleurs où j'étais déjà pas bon et si il n'y avait qu'un truc pour taper les brosses contre le mur là t'étais bon oh putain oui tu t'en souviens Maryse et madame Lajus qui me faisait taper les brosses ça t'avais bien appris qu'est-ce qu'elle a expliqué bien cette madame Lajus il n'y en a plus des discutrices qui a expliqué bien comme madame Lajus heureusement mon dieu c'était une autre époque madame Esparriquez aussi elle a expliqué bien ouais jusqu'à quand qu'elle a eu l'attaque parce qu'après elle avait qu'un côté qui a expliqué l'autre il ne comprenait plus rien c'était une horreur oh oui c'est vrai mon dieu Marie de Sali je me souviens j'avais oublié que madame Mlle Esparriquez elle avait eu son attaque elle était tout raide d'un côté et elle avait du mal à marcher après oui elle était on aurait dit une clodette oui non mais c'est vrai elle a eu du mal à marcher parce qu'elle avait toujours un côté qui arrivait avant l'autre alors elle ne sentait rien du côté malade vous savez des fois elle se fermait la porte dessus quand tu as fermé la classe c'est vrai oui et elle se retrouvait avec un côté dans le couloir et des fois elle voulait se moucher et elle se mouchait que d'un côté du nez alors elle te balance et un escoupit et elle s'illustrait le tableau le temps passe on va finir s'il vous plaît là ça commence on va rester sur cette image de Mlle Esparriquez qui illustre le tableau bon le temps se reproduit entre lui entre temps mère avec une femelle question est-ce que la femelle tant s'appelle la tante et elle trouve quoi l'entre moi chez le temps c'est la femelle qui pond et oui le temps pond c'est pas ce que j'ai fait de mieux et des oeufs sortent des asticots ça fait des larves et des petits temps et ça recommence jusqu'à jamais s'arrêter sauf si on dit faut un pète de bégong et même Mlle Esparriquez elle avait du mal à parler aussi tu t'en souviens rien qu'avec une demi-bouche ça va je ne sais pas et si on ne comprenait rien à ce qu'elle disait oui mais bon ça va dire arrête de vous curer le nez avec le porte-pille c'est pas ça c'est qu'une demi-bouche et un demi-cerveau ah pauvre tu te souviens quand elle nous disait mes enfants ah oui cregnez vos prions à trois pieds et vos cachets de bouillon je souviens il fallait voir les cachets de bouillon ah oui oui au lieu des cahiers de bouillon et moi j'ai jamais compris ce qu'il fallait alors je prenais mon goûter ou une banale ce qui me tombait sous la main et pourtant j'écoutais moi ne laissez rien à l'air libre sinon le temps vous le fera disparaître car avec le temps va tout s'en va et même les plus chouettes souvenirs sont à une de ses gueules avec le temps donc avec le temps on a un exemple même du parasite pompe l'air et casse-burne dont on se passerait bien parce qu'on n'a pas trouvé à quoi ça pouvait servir cette connerie car le temps est un parasite alors ça quand même les cachets de bouillon c'était les cahiers de brouillon si j'avais su ça avant et pareil j'aurais pas redoublé le temps est un insecte piqueur suceur d'abord il pique puis il suce il y a un ordre forcément non mais je veux dire pour sucer il faut piquer quoi ? mais quand je dis le temps c'est que la femelle ça c'est la nature et on peut dire la tanne arrête non on peut dire la tanne mais c'est vraiment idiot seule la femelle donc pique il n'y a que la femelle qui pique le mâle lui préfère se bourrer la chique du nectar c'est un connaisseur mais la femelle le temps c'est une vicieuse elle s'approche en douce de l'homme ou de la femme ou de l'enfant ou de l'animal ou de la voiture mais non mais elle pique pas la voiture c'est pas les temps qui piquent les voitures ben oui c'est des gitanes arrêtez mais vous voulez pas vous dire allez allez arrête on va se faire des amis on coupera allez poursuivez Maryse la femelle le temps se pose délicatement elle sort son attirail et vas-y que je te pique et que je te pompe nous avons un document terrible un document insoutenable que nous allons diffuser en exclusivité sur Radio Bourgogne ici et même Antenne 2 ils n'ont pas ce document et pourtant des trucs insoutenables ils en passent alors s'il vous plaît éloignez les enfants du poste aïe 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 aï C'est du silence. On n'entend pas une mouche pétée. On dit voler. Mais quoi, la mouche, elle peut péter en volant. Allez, Marie, c'est tout, là ? Oui, c'est la fin du temps. Oui, mais ça, on n'a pas fait la météo, hein. Alors, pour terminer sur une note moins dramatique, je vous invite, mesdames et messieurs, à entonner le chant à la gloire du temps. On reprend tous ensemble ? Attention, alors, cliquez-vous, hein. Je vais tuer le temps, tuer le temps De zonzonner autour de la télé. Il n'a pas arrêté. Satan et toi, je m'avais sur l'écran. J'approche en lui faire peur À le guillet des yeux Ce piqueur C'est un bon honneur Ce prédateur Des milliers de coups Le mirabou De ce temps flou De ce temps flou De ce temps flou Oh, je vais juste m'enlever De ce temps flou De ce temps flou De ce temps flou Sous-titrage FR ?